Bonjour, je m'appelle Eléda Lejoux, je suis chercheuse au centre de recherche d'ArcelorMittal à Montaterre. Si je devais résumer ma thèse en quelques mots, moi je travaille dans le domaine de l'industrie automobile, plus particulièrement du soudage des pièces faites en acier par ArcelorMittal. Il se trouve que lorsque l'on soude certaines pièces en acier pour construire l'automobile, on peut avoir des fissures qui se créent au moment du procédé. Et donc pour éviter la création de ces fissures, mon sujet était d'étudier numériquement les paramètres qui pouvaient engendrer ces fissures afin de donner des conseils ensuite aux industriels et puis aux collègues soudeurs. On va avoir des équipes qui sont à la fois sur le centre de recherche d'ArcelorMittal à Mézières et à Montaterre. On travaille en collaboration, on va avoir des équipes très expérimentales qui vont faire les essais et on a des équipes plus numériques qui vont venir faire le travail de recherche numérique associée à l'expérimental. Ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est à la fois le côté numérique et expérimental de mon travail. Moi je viens d'une formation où j'ai regardé la mécanique et les matériaux et là on m'a donné la possibilité d'avoir ce côté numérique. Donc je peux appliquer mes connaissances à la fois à l'expérimental et je peux regarder du côté numérique des choses que je ne peux pas voir expérimentalement. Ce qui me passionne aussi, c'est de pouvoir entrer à mes collègues tout ce que le numérique peut apporter à l'expérimental en complément d'information. La collaboration entre l'UTC et ArcelorMittal est importante et intéressante parce qu'on a d'un côté l'UTC qui est une université où on a de la recherche scientifique pure avec des gens qui ont un panel de compétences très varié et diversifié. Et de l'autre côté on a ArcelorMittal qui est basé sur le domaine de l'automobile donc on va avoir des gens très compétents dans ce domaine spécifique et c'est la combinaison entre des personnes qui sont très spécialisées et d'autres personnes qui ont des compétences plus générales qui vont permettre d'aboutir à ces travaux. Ça permet d'avoir cette force de combiner deux savoir-faire différents.